C'est la troisième table ronde consacrée aux enjeux, aux défis de l'IA embarquée. On va donc parler également beaucoup de souveraineté. C'est un des fils rouges de ces assises de ce début 2021. On en a beaucoup parlé de l'IA embarquée déjà ce matin avec Loïc Cantat. J'appelle donc pour me rejoindre sur scène et pour débattre. Trois des participants, les deux autres sont à distance. J'accueille donc pour l'instant Stéphane Cordova, Marc Duranton et Éric Bantény. Messieurs, merci d'être avec nous en présentiel. Je saluerai nos deux participants, autres à distance, dans quelques instants. Prenez place, moi je vais me mettre là. Bonjour Stéphane, bonjour Éric. Marc nous rejoint de part et d'autre. Alors voilà, du coup Marc, mettez-vous là. Je vais vous présenter tous les cinq. Je commence avec vous à mon extrême gauche. Stéphane Cordova, fidèle des assises de l'embarqué, vice-président solutions embarquées chez Calré. Éric Bantény, vice-président ANSYS également. Évidemment, fidèle de ces assises lorsque vous étiez président d'Embédit France. Vous avez passé la main à Cédric. Cédric Demeur et puis à ma droite, Marc Duranton, qu'on a également vu dans différentes tables rondes lors de ces assises. Vous travaillez au CEA List. Vous êtes expert international, responsable programme du département système et circuit intégré numérique. Avec nous donc également, cette fois-ci à distance. Je les aperçois sur l'écran de contrôle. Je salue tout d'abord à gauche sur mon écran Clément Zinoun. Bonjour, vous travaillez chez Renault. Vous êtes le référent dans le domaine de la navigation et de la prise de décision pour les systèmes autonomes. On parlera d'ailleurs beaucoup de la voiture en tant que cas d'usage dans cette table ronde. J'essaie tout d'abord de voir si le son fonctionne. Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous et nous vous entendons ? Allez-y Clément. Je vous entends très bien. Bonjour à tous. Eh bien voilà, donc merci d'être avec nous. On va vérifier également le son de notre cinquième invité. Il s'agit de Yann Debray. Vous êtes à Toulouse, c'est bien cela ? Bonjour, non, je suis à Paris. À Paris, pardon. Voilà, vous travaillez en tout cas chez Matworks. Vous êtes product manager sur la plateforme Matlab. Et vous travaillez sur les sujets de veille autour du langage Python et de l'open source. On vous a entendu, donc tout fonctionne. Alors, on a beaucoup parlé de l'IA embarquée depuis ce matin. Qui va prendre la parole ? Marc Duranton, je vous donne la parole d'abord. Qu'on définisse bien un peu ce domaine de l'IA embarquée. On parle de quoi et de quoi va-t-on parler dans cette table ronde ? On parle de plus en plus d'avoir des systèmes qui sont intelligents, mais qui ne sont pas forcément connectés au cloud ou qui ont besoin de grosses puissances de calcul délocalisées. Donc, par exemple, quand vous avez des véhicules autonomes, il faut qu'elles soient en ce sens autonomes pour reconnaître l'environnement. Elle ne peut pas être connectée dans tous les cas. Donc, même avec la 5G, si, par exemple, on passe dans un tunnel, il faut que la voiture soit toujours capable de détecter les gens. Un autre point aussi, c'est le temps de réponse. Donc, la lumière a une vitesse finie, le temps de traitement aussi des systèmes de télécommunication. Donc, pour avoir un temps de réponse très court, il faut que le système soit capable de prendre des décisions, donc d'analyser son environnement, de prendre des décisions et d'agir localement. Donc, c'est cette idée d'avoir une compréhension de l'environnement. Donc, je n'aime pas le terme intelligence, parce que, bon, ce n'est pas vraiment de l'intelligence comme nous, mais être capable d'avoir une certaine compréhension, en fait, de l'environnement pour être capable de prendre les bonnes décisions, et ça, localement, à la périphérie, donc, dans l'Edge ou une autre application. Donc, c'est des capteurs intelligents auxquels on peut faire un pré-processing. Donc, par exemple, pour garder la vie privée, on n'envoie pas des images ou des données, mais on les pré-traite. On donne des informations de plus haut niveau et donc, qui peuvent préserver, en fait, la vie privée. Donc, à la fois, je l'entends des enjeux technologiques, enjeux de souveraineté, enjeux de sécurité. C'est vraiment les trois grands thèmes que nous aborderons. Cette IA embarquée, Eric Bantigny, c'est une réalité ? On est déjà dans tous les enjeux, tous les défis dont on parle, ils sont immédiats ? Ou est-ce qu'on a encore un peu de temps pour y réfléchir ? Alors, on a à la fois des enjeux immédiats et puis toute une série d'enjeux qui vont aller de manière croissante au fur et à mesure où le degré d'autonomie des systèmes va augmenter. Aujourd'hui, l'IA est souvent embarquée pour les applications actuelles d'analyse d'images, de reconnaissance, de traitement d'images. Donc ça, c'est un marché d'aujourd'hui, c'est une des applications d'aujourd'hui. Et il y a de plus en plus d'intégrations aussi. On voit un remplacement des algorithmes traditionnels de contrôle, le path planning, le motion planning, des algorithmes qui étaient faits avec des outils par des humains. Et maintenant, on essaie d'avoir des systèmes apprenants de manière à pouvoir avoir des algorithmes plus puissants et qui soient plus prédictifs. Et je dirais que la réponse en matière d'outillage, de sûreté, va être différente. Il y a des enjeux aujourd'hui, ou il y a des solutions aujourd'hui, par exemple, pour tester la validité des algorithmes d'IA de détection d'images, ce qu'on fait par exemple avec SkateVision, qui est un autre partenaire à HKS Technologies. Et puis il y a des sujets qui sont plus du sujet du domaine de la recherche, comment certifier, par exemple, des algorithmes de contrôle à base d'IA qu'on va mettre dans des drones. Donc ça, c'est une chose qu'on fait avec Airbus, mais on est sur des ordres de grandeur de 3, 4, 5 ans. Parce que, je pense qu'on y reviendra, mais la certification et l'IA, c'est un orthogonal au niveau des principes. Et donc il y a beaucoup de choses à faire. Et puis il faut aussi, bien sûr, disposer après des plateformes d'exécution de l'IA. Mais ça, je pense que Stéphane va nous en parler. Et pour vous, chez ANSI, c'est dans la simulation en général, cet IA dont on parle, c'est l'outil indispensable pour accélérer les développements industriels. Mais ça accélérera encore plus votre part, votre partie, qui est celle de la simulation ? Oui, alors ce qui est assez fascinant, c'est que l'utilisation de l'IA est en soi un marché. Donc il faut pouvoir simuler comment fonctionnent des algorithmes à base d'IA, implémenter des logiciels ou des algorithmes qui sont faits à base d'IA de manière sûre. Mais en même temps, on a énormément d'initiatives, on a plus d'une trentaine d'initiatives, pour intégrer de l'IA à l'intérieur de nos outils. Aujourd'hui, quand on fait des jumeaux numériques, par exemple, avec ANSI SwinBuilder, on utilise des algorithmes d'IA qui vont, entre guillemets, simplifier des représentations 3D de simulation en implémentation en temps réel, pour pouvoir faire de la simulation en temps réel de systèmes cyberphysiques existants. Donc ça, c'est de l'IA qui est embarqué dans les outils. Il y a plein de choses aussi au niveau de la recommandation. Les outils de simulation, c'est des outils complexes. Donc il y a de nombreux robinets qu'on peut tourner, de nombreux potentiomètres. Et donc qu'une IA vous dit, vous avez déjà résolu le problème, ou ce problème a déjà été résolu avec tel et tel settings dans votre outil, voilà la recommandation que je peux vous faire. Donc il y a vraiment, je dirais, l'IA en tant que marché, et puis l'IA en tant que technique et technologie pour résoudre des problèmes de tous les jours, qui ne sont pas des problèmes super compliqués, qui peuvent être simplement la facilité d'utilisation, ou amasser des connaissances par rapport à la manière dont d'autres ont pu résoudre des problèmes. Pour planter le décor, je me tourne vers vous, Stéphane Cordova. Donc sur les enjeux, les enjeux de l'IA embarquée, on a donc parlé, est-ce que vous êtes d'accord ? C'est un secteur qui est stratégique pour d'autres secteurs, donc pour des applications industrielles. On a parlé de la sécurité des données. On n'a pas encore parlé du problème aussi de la durabilité. C'est des sujets, je pense, dont on parlerait. Est-ce que ça vous va comme plantation de décors ? Oui, clairement. Aujourd'hui, c'est sûr que l'IA dans l'embarquée pose des problèmes. On résout énormément, mais on pose aussi beaucoup. Il y a les aspects de certification quand on est sur des... En plus, dans l'embarquée, on est sur des problématiques souvent en temps réel ou des choses comme ça, où il y a vraiment besoin de respecter des normes et de standardiser, ou en tout cas, de certifier ces systèmes-là. Et c'est vrai que l'IA, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup... Il y a pas mal d'éditiés physiques qui font démarrer pour essayer de la certifier ou de la rendre, on va dire, déterministe. On peut parler comme ça, mais je pense que c'est quand même une... Ça fait quand même travailler pas mal de chercheurs aujourd'hui dans le monde. En parallèle, de dire, oui, il nous faut l'IA. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une évidence que l'IA, de toute manière, elle est un peu autour de nous et elle arrive dans l'embarquée. C'est une réalité depuis un certain temps. Mais il y a des problèmes à résoudre pour la faire fonctionner correctement. On va se tourner vers les deux personnes qui sont à distance. Donc, je me tourne tout d'abord du côté de Yann Debray pour nous parler de la plateforme MATLAB développée chez Matworks. Expliquez-nous ce dont il s'agit. Alors, MATLAB, c'est un outil pour ingénieurs et pour scientifiques qui existe depuis très longtemps maintenant, plusieurs décennies. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que ces sujets d'intelligence artificielle, ils arrivent aussi au niveau des ingénieurs et scientifiques. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui est traité sur Internet, sur des données des GAFA. Mais c'est quelque chose qui est important de plus en plus dans les process d'ingénierie. Et donc, notre approche par rapport à ça, et ce que l'on observe, c'est qu'il y a trois étapes. La première, c'est vraiment pré-traiter les données, les préparer. Et ce sont des données, dans les cas des applications comme le véhicule autonome, qui sont des données images, signaux, lidar, radar, etc. Donc, vraiment des données d'ingénierie, des données physiques. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte dans un premier temps, parce que le pré-traitement des données, c'est une des plus importantes tâches à traiter afin d'entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle. La deuxième étape, en effet, c'est l'entraînement des algorithmes d'intelligence artificielle, mais c'est aussi de, finalement, les intégrer dans les systèmes cyberphysiques complets. Donc là, nous, on travaille beaucoup avec des Renault, des PSA et puis d'autres grands industriels pour, finalement, intégrer ces composants d'intelligence artificielle dans les systèmes qu'ils conçoivent déjà avec les plateformes comme Atlab et Simulink. Et finalement, le dernier point que mentionnait M. Cordova, c'est aussi le déploiement, parce que, finalement, ce qui est très important, c'est de pouvoir déployer cette intelligence sur des systèmes embarqués, sur le cloud, donc vraiment sur différents types de plateformes. Et c'est aussi cet instant critique qu'il est important de prendre en compte, pas seulement l'algorithme sur lequel beaucoup de logiciels open source se concentrent. Et donc, vous tenez compte de ces trois axes avec Matlab, et c'est ce qui permet, on va dire, d'aller vers les applications industrielles, de type Renault ou autre. Voilà. Et du coup, voilà, ça va nous amener à notre intervenant suivant, Clément Zinoun, si vous êtes toujours, je ne vois pas sur l'écran, mais je pense que je vais vous voir dans un tout petit instant. On va parler, pardon, je reprends mes petites fiches. Je rappelle que vous êtes le référent dans les domaines de la navigation et de la prise de décision pour les systèmes autonomes. Ce dont on vient de parler, chez Renault, pareil, est-ce que c'est déjà la réalité ? Est-ce qu'il y a de l'IA embarquée dans vos différents projets ? Oui, effectivement. Moi, je connais plus la partie recherche avec les prototypes très amants qui sont faits et orientés véhicules autonomes. Mais effectivement, il y a plein de formes d'IA déjà embarquées dans ces prototypes-là. Différentes phases, finalement, du raisonnement de la machine, percevoir, interpréter, décider, agir. Et donc, avec différents types d'algorithmes qui sont impliqués pour chacune de ces états. Là où on voit un petit peu le challenge actuel vis-à-vis de l'IA et comment on l'interprète là, c'est finalement quand les algorithmes d'intelligence artificielle sont basés sur des données et quand ces systèmes sont auto-apprenants, en partie parce qu'il y a d'autres formes d'intelligence artificielle comme les systèmes experts, etc., qui sont plus déterministes et avec lesquelles on est plus habitué à travailler. Mais quand les systèmes sont auto-apprenants, évoluent d'eux-mêmes, sans forcément qu'on est à la main mise sur leur fonctionnement interne, c'est là où arrivent un petit peu les challenges d'explicabilité, de certification, etc. Donc, pour ces raisons-là, cette nouvelle génération d'algorithmes est surtout utilisée dans les étapes de perception pour l'instant, pour réussir à détecter des formes connues dans des images, dans des mesures radar ou laser, etc. Et on commence à les utiliser en version prototype pour prendre part à la conduite. Mais effectivement, ça soulève pas mal de challenges pour prouver que ces fonctions-là vont se comporter correctement dans toutes les situations qu'on pourrait rencontrer sur le réseau routier. Alors, on va essayer de régler peut-être un petit problème de son parce qu'on vous entend, mais le son est un peu métallique. Je ne sais pas si en régie, ça peut être modifié, mais en tout cas, on a compris l'essentiel et on voit que vous êtes allé sur les applications, notamment dans le secteur routier. Éric Bantigny, on voit tous nos différents intervenants ont bien planté le décor sur ce que sont les différents enjeux, les différents défis maintenant que représente l'IA embarquée. Oui, je crois qu'il y a un défi très important qui est que l'IA ne prévient pas quand elle s'arrête de marcher correctement. Et en particulier dans les algorithmes de détection d'images, il y a ce qu'on appelle des edge cases, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui font que les algos ne marchent pas. Et donc, on a passé beaucoup de temps à développer avec un partenaire, un outil qui s'appelle Skate Vision, qui permet de détecter ces edge cases et de regarder si un algorithme de détection va détecter le piéton ou va détecter ce qui est quelqu'un qui marche avec des jambes nues et qui va être pris pour autre chose, et ainsi de suite. C'est l'ancienne blague, vous savez la différence entre un polytechnicien et un train. Le train, quand il déraille, il finit par s'arrêter. Eh bien, l'IA, c'est comme le polytechnicien proverbial. On ne sait pas vraiment comment ça s'arrête. Et il n'y a pas de graceful shutdown. À un moment donné, ça s'arrête de marcher brutalement et de pouvoir déterminer la zone d'opération sûre d'Algo à base d'IA qui font quelque chose et qu'à l'intérieur de cette zone de fonctionnement, on est vraiment safe. Ça, c'est un enjeu immédiat. Il y a beaucoup de recherches. Je mentionnais celle qui s'est la carnet immédiat. Il y a pas mal d'équipes de recherche qui permettent justement d'essayer de dire OK, l'IA peut faire tout un tas de choses, mais concentrons-nous sur le pourcentage de choses que ça fait de manière vraiment sûre. Et puis ensuite, on étend le domaine de safety, on étend l'opérationnal design domain avec quelque chose de plus gros et avec une approche qui est assez incrémentale. Et ce pourcentage, il est à quel niveau à l'heure actuelle, ce pourcentage où on est sûr que ça fonctionne et qu'on est complètement safe ? Alors, ça dépend des systèmes. Si vous prenez de la détection de piétons, par exemple, de détection d'obstacles, ça va dépendre si c'est le jour ou si c'est la nuit, ça dépend de la qualité du capteur, ça dépend de la caméra qui est embarquée, ça dépend de pas mal de choses, mais tout ça, on peut le simuler et on peut, par entraînement, arriver à simuler un, d'avoir à donner un niveau de confiance très raisonnable bien sûr en alimentant, en exposant cet IA à plein d'images de capteurs et de situations, à déterminer qu'on a un intervalle de confiance qui est de 99, etc., sur un ensemble de choses où à ce moment-là, quand on sort de ce domaine de sûreté, on va rendre la main à l'utilisateur. Stéphane Cordova, ce 99,99%, là je parle du véhicule autonome, on y sera quand ? C'est la question que je pose à plein d'intervenants, personne ne peut jamais me répondre. Dans pas mal d'années. Aujourd'hui, tout le monde travaille sur ce sujet et tout le monde essaie de se rassurer, mais en fait, tout le monde a réalisé que ce qu'on avait annoncé il y a 3-4 ans, qu'on aurait des voitures complètement autonomes sur la route, là en 2020, on voit très bien que la marche est énorme à franchir. On va avoir des voitures qu'on peut dire intelligentes, qui ont un certain niveau d'intelligence qui est en partie dû à l'IA, mais pas que à ça. Et c'est clair qu'on le voit. Tesla est l'exemple le plus connu parce qu'ils font beaucoup de marketing autour, mais il y a énormément d'autres marques qui travaillent dessus, qui vont mettre des véhicules sur route. C'est des véhicules intelligents. On ne sera pas à 99%, mais à la fois, de toute façon, aujourd'hui, la première a dit qu'elle est à la fois logicielle, et ça, c'est Eric, par exemple, qui est dessus, et qui a besoin aussi de donner les outils de simulation, parce qu'augmenter le niveau de sécurité veut dire faire des millions et des millions de kilomètres. Et on ne peut pas faire des millions et des millions de kilomètres. Donc, on est obligé aussi de faire appel à la simulation. Et puis aussi, une fois, et ça, c'est la personne de Matworks qui l'a dit, l'aspect implémentation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un véhicule ou une machine, parce qu'on parle beaucoup de voitures, mais il y a aussi des machines qui font de l'IA. Une fois que c'est dans la machine, il faut avoir aussi les ressources hardware. Donc là, c'est plutôt du côté de Calray, où il faut avoir la puissance de calcul pour être capable de calculer tout ce qu'il y a à calculer. Alors, ça dépend de la complexité du système, bien entendu. Mais aujourd'hui, toute cette chaîne-là, elle oeuvre à améliorer les choses, mais on n'est pas encore à la voiture à 99%, je pense. Vous citiez donc votre partie. Calray, vous en êtes où dans cette démarche globale ? Nous, on vient de... Donc, 2020 a été l'année de déploiement de notre nouveau processeur, notre nouvelle génération, qui a été fait pour les systèmes intelligents, justement. Donc, clairement, à la fois du côté cloud, data center, et à la fois du côté objet embarqué, donc les machines intelligentes, dont la plus connue, la voiture, bien entendu. c'est notre troisième génération de processeurs, et il a été fait et dédié au système intelligent. Donc, on a fortement augmenté la puissance de calcul de l'IA pour proposer une solution embarquée et embarquable à tous ces systèmes-là. On va donner la parole, parce que je crois qu'il doit nous quitter à 14h, à Yann Debray de Matworks. Yann, une réaction aux premières minutes de cette table ronde. Alors, on ne vous entend pas. Peut-être que vous avez le micro au mute, je ne sais pas. Oui, c'est la phrase la plus utilisée en 2020. Désolé, mon micro était coupé. Donc, comme disait M. Cordova à l'instant, un des éléments critiques de la chaîne d'ingénierie, de conception des systèmes intelligents, c'est vraiment la partie d'intégration sur le matériel final. Et donc, pour intégrer toute cette intelligence, il y a des choses, il y a des étapes importantes à suivre. Il faut quand même être capable de récupérer dans les données les bons cas. Et comme l'a mentionné M. Bontoni, en effet, on n'est pas toujours sûr qu'on a saisi dans nos tests tous les corner case. Donc, il faut être capable de les simuler. Ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, de faire tourner toutes ces simulations en parallèle sur des grosses capacités de calcul, ça, c'est un des enjeux clés de pouvoir virtualiser des environnements de test et de les faire tourner sur de grosses infrastructures afin d'être sûr d'avoir capturé tous les éléments importants de l'intelligence et ensuite procéder à l'embarquement de cette intelligence. On voit beaucoup de choses autour du GPU. Nvidia est aussi très vocal, on va dire, sur l'usage de ce type de plateforme pour le véhicule autonome. Il y a des inconvénients à cette approche. M. Carderat pourra vous en parler probablement beaucoup mieux que moi. Nous, notre approche par rapport à ça, c'est de supporter un grand nombre de cibles matérielles et d'essayer d'aller progressivement soit de l'ECU classique que l'on a sur les véhicules actuels vers des cibles un peu plus performantes comme le GPU mais aussi comme le FPGA et générer du code pour des FPGA c'est quelque chose de très important pour prendre en compte un flux de données assez important. Donc, ces enjeux d'embarquer l'intelligence et ensuite de pouvoir la certifier dans une certaine mesure même si aujourd'hui c'est vraiment très touchy on va dire de parler de certification de l'intelligence artificielle c'est quelque chose qui est très important et là-dessus on travaille à la fois avec la recherche mais aussi avec l'industrie parce qu'on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui même s'il y a déjà un nombre croissant d'applications dans l'automobile notamment dans l'aéronautique où on essaie d'intégrer plus d'algorithmes qui sont basés sur la donnée même dans tout ce qui est contrôle moteur tout ce qui est powertrain chez des constructeurs comme Renault et Peugeot et bien c'est des applications qui finalement sont intéressées à apprendre de la donnée de la donnée de test ou de la donnée de simulation afin de pouvoir embarquer cette intelligence dans les systèmes existants. Et j'aimerais vous entendre avant de vous libérer sur un des thèmes que l'on abordera dans la deuxième moitié de cette table ronde sur les enjeux c'est une de nos questions et de nos fils rouges de ces assises de souveraineté alors il n'est pas question de ne parler que de patriotisme économique mais qu'est-ce qu'on entend par ces enjeux-là et qu'est-ce que vous en pensez-vous est-ce que c'est important quelles sont les technologies que l'on se doit ou que l'on peut maîtriser ? Alors c'est vrai que dans ces sujets d'intelligence artificielle on parle beaucoup des grands américains des GAFA Google qui développe un framework qu'il a mis en open source TensorFlow qui est vraiment une des références dans le domaine maintenant forcément c'est sur ces étapes clés qui sont celles de l'algorithme l'algorithme qui est au centre de ce process de conception qu'il en est le plus question mais ce n'est pas le seul élément de la chaîne qu'il convient de maîtriser tout le pré-traitement c'est quelque chose qui est très très important et d'avoir des capacités à traiter les données et données aux ingénieurs comme les ingénieurs de chez Renault et PSA des outils pour pouvoir traiter un très large set de données des données qui tiennent par mémoire ce qu'on appelle le big data ça c'est très important également donc les phases amont il faut aussi dans une certaine mesure être capable de les maîtriser puisque finalement si on a comme on dit en informatique garbage in garbage out si on a un très grand nombre de données qui ne sont pas des données appropriées des données de capteur qu'on est capable de manipuler et bien ça ne sert à rien et en aval et bien également tout ce qui est embarqué cette intelligence sur des cibles matérielles et là on passe du logiciel au matériel et il y a des enjeux forcément de souveraineté parce que quand on voit que ce soit les américains ou les chinois qui progressent à la vitesse lumière sur ces sujets-là c'est vrai qu'on se dit qu'il faut il faut probablement au niveau de la France et de l'Europe et bien agir un peu plus pour plus de souveraineté merci beaucoup Yann Debré d'avoir été en visio dans cette table ronde merci pour votre participation et je rebondis avec vous Marc Duranton c'est des sujets que vous souhaitiez que l'on aborde en fait oui il va dans le même sens que vous il est important de maîtriser un peu toute la chaîne de bout en bout et vous insistez aussi sur le système éducatif c'est important qu'on ne forme pas des gens qui partent ensuite travailler ailleurs ça c'est un autre point mais effectivement c'est très important en fait de maîtriser toute la chaîne donc on a parlé en fait des bases de données donc les données donc il faut être capable de faire une bonne acquisition des données qui peuvent être naturelles ou qui peuvent être par simulation donc on parle des GAFAM mais il y en a un sixième qui s'appelle Nvidia qui pousse dans ce domaine avec leur Omniverse qui est une simulation en fait qui permet de générer des données pour le deep learning donc une fois qu'on a ces données il faut être capable de les caractériser parce qu'elle peut avoir des biais donc elle peut orienter involontairement dans telle ou telle direction donc c'est intéressant aussi d'analyser la base de données après comme il a été dit il est très important d'être capable de choisir les bons prétraitements souvent en fait pour améliorer la qualité on doit être amené à faire de la fusion de données donc avec des données venant de plusieurs capteurs de plusieurs modalités après effectivement pour la première apprentissage machine il y a la phase d'apprentissage mais on parle des GAFAM et souvent ce qu'ils développent c'est pour développer les meilleurs algorithmes pas totalement avec en vue l'embarqué donc il est important dans la boucle d'inclure les caractéristiques de l'embarqué comme la mémoire demandée la puissance de calcul et faire le bon compromis et après effectivement comme il a été dit être capable de générer sur différentes sources aussi bien multi-cœurs many-cœurs comme les architectures de Calray les FPGA ou les ASIC embarqués ou même les nouvelles architectures comme le neuromorphique et pour ça en fait depuis une dizaine d'années le CEA développe un outil qu'on appelle N2D2 pour Neural Network Development et Déploiement pardon je traduis en français l'anglais et parce qu'à l'époque on n'avait pas toute cette chaîne et on l'a mis en open source pour que les gens puissent en bénéficier et pour revenir aux questions de souveraineté l'Europe a un savoir-faire qu'on va dire reconnu en système embarqué en CPS vous dites qu'il faut maintenant bien assurer du coup le virage de l'intelligence artificielle bah oui tout à fait en fait en fait il faut être capable de bénéficier en fait de notre très bonne éducation parce qu'on voit dans la Silicon Valley les personnes clés sont souvent des français je veux pas je veux pas un peu nous donner mais bon Yann Lequin il est français chez Tesla aussi bon il y a il y a des architectes sur les TPU qui sont français aussi donc on a une bonne éducation on a un savoir-faire sur l'embarqué et il faut être capable maintenant de faire c'est adapter nos cerveaux bien faits aux nouvelles contraintes de l'embarqué qui sont effectivement l'intelligence artificielle embarquée ces cerveaux bien faits français ou européens comment est-ce qu'on les retient alors là je parle à quelqu'un qui est à la tête d'un groupe américain mais bon comment est-ce qu'on les retient alors d'abord je suis je suis pas à la tête je suis vice-président du groupe mais je m'occupe de la stratégie à long terme on a un groupe multinational dont le siège à Pittsburgh mais dont les centres de compétences en IA est en France dans le centre de compétences en l'utilisation embarquée est en France et dans le centre de compétences en véhicule autonome éco-localisé entre Munich et Paris mais ce qui se passe quand même deux trois trucs en Allemagne aussi un bon brevet de souveraineté alors c'est bon je vais revenir au sujet de souveraineté avant de dire comment on retient les gens on retient les gens en les payant mieux que le marché et puis on leur donne des perspectives de carrière et en faisant en sorte qu'il soit agréable de travailler dans une boîte donc ça c'est un peu des portes ouvertes mais la souveraineté c'est quoi la souveraineté c'est capable de faire des choix de pouvoir faire des choix pour pouvoir faire des choix il faut avoir vaut au chapitre si on est les derniers à utiliser des technologies on n'a pas vaut au chapitre parce que les standards sont définis par les autres ça veut dire qu'il faut être en amont de la chaîne il faut créer les choses il faut être en amont de la chaîne à la fois au niveau de la recherche s'il n'y a pas de CEA s'il n'y a pas d'INRIA il n'y aura pas de Calray il n'y aura pas de start-up on n'aura pas vaut au chapitre d'un point de vue technologique et puis aussi et surtout il faut avoir chapitre en termes d'utilisation les grands groupes français leur souveraineté vient du fait qu'ils sont les premières à utiliser des technologies à mettre des gens sur des sujets à contribuer activement aux standards et à peser nos amis chinois ils pèsent parce qu'ils sont gros nos amis américains ils pèsent parce qu'ils sont gros et qu'ils sont à l'origine de beaucoup d'innovation les chinois aussi les allemands ils pèsent parce que ce sont des grands clients il y a aussi beaucoup d'innovation donc pour peser il faut être dans les premiers à utiliser et incorporer se casser le nez sur les problèmes durs et donc la seule chose que je peux dire sur ce sujet pour être souverain il faut créer le futur et pas le suivre et donc c'est l'investissement collectif dans la compréhension dans l'utilisation des nouvelles technologies plus que toutes les incantations politiques qu'on puisse faire c'est se bouger pour utiliser des nouvelles choses et avoir voix au chapitre de manière à être sur la table à être autour de la table quand des décisions se prennent et la souveraineté c'est un exercice pratique c'est pas un truc théorique c'est pas en pondant des lois qu'on sera souverain est-ce que Clément Zinoun vous adhérez donc à cela Renault Renault ce n'est plus simplement évidemment et depuis longtemps un groupe franco-français c'est une alliance maintenant depuis quelques années est-ce que vous adhérez à ce qui vient d'être dit il faut être leader il faut être en amont il faut être ceux qui créent plutôt que ceux qui récupèrent en tout dernier Effectivement et on le voit bien à travers les expérimentations qu'on mène sur différents territoires vous me dites s'ils sont mauvais j'ai essayé de baisser le niveau on a l'occasion d'essayer nos prototypes sur des territoires assez variés comme Arambouillet près de Rouen ici sur le plateau de Saclay qui fête ses 10 ans voilà et là effectivement on se confronte aux problèmes assez terre à terre et très concrets du terrain des situations qu'on rencontre effectivement sur la route et aussi du résultat qu'on peut obtenir quand on met une multitude de systèmes très hétérogènes dans la même voiture au même moment et qu'on essaye de lancer le système vraiment sur la partie d'intégration globale et effectivement ça donne du sens aux différentes recherches qu'on fait et ça peut permettre aussi d'orienter les travaux plus efficacement et effectivement un des éléments qu'on a appris sur ces expérimentations de mobilité à base de véhicules autonomes c'est que finalement même si on essaye de faire une voiture qui est complètement autonome pour la conduite qui n'a pas besoin de l'humain pour pouvoir se déplacer sur le réseau routier il est quand même capital de savoir expliquer l'action en cours effectuée par la voiture et ce que la voiture planifie de faire dans un futur proche et donc c'est à travers les différents éléments qu'on utilise l'explicabilité et un peu la prédictibilité des décisions sont des enjeux importants pour à la fois prendre confiance dans le système et réussir à l'améliorer efficacement en cas de défaillissement dans les phases de développement et chez Renault quand on parle de calendrier quand on parle de prévision on se projette sur quelle année pour ces véhicules autonomes qui fonctionnent avec le fameux 99,99% de sécurité dont on parlait il y a quelques instants est-ce qu'en interne on vous donne ces éléments-là est-ce qu'on communique là-dessus ? Je vais me ranger avec la majorité en ne répondant pas à la question mais effectivement là je pense que tout le monde est conscient sur l'étendue du travail qu'il y a à faire pour vraiment aboutir à un produit fini et qu'on pense à d'autres problématiques techniques qui arriveront par la suite il y a encore pas mal de travail à faire Je me tourne vers vous Stéphane Cordoba vous souhaitez qu'on revienne sur l'exemple de Tesla eux ils utilisent déjà l'IA embarqué dans leurs expérimentations et même plus maintenant ils sont bientôt sur les routes de manière massive C'est vrai que c'est un exemple assez intéressant et ça revient à ce que disais Marc tout à l'heure Tesla a décidé parce qu'ils ont aussi les moyens et qu'ils ont un patron qui avait envie de faire ça de maîtriser toute la chaîne et la chaîne va jusqu'à ils ont envie de pousser le bouchon jusqu'à faire leur propre chip pour faire de l'IA donc ils voulaient maîtriser et c'est un peu la stratégie ou la vision en tout cas de Tesla c'est de vouloir maîtriser de A à Z la technologie et donc c'est une façon de faire qui est faisable chez Tesla quand on a peut-être 3, 4, 5 véhicules comme ils ont prévu d'avoir un peu plus compliqué peut-être de faire chez quelqu'un comme Renault ou PSA qui ont je ne sais plus des dizaines et des dizaines et des dizaines de véhicules différents mais on nous promet une gamme chez Renault un peu plus allégée dans les prochaines années je crois à Clément apparemment la gamme va se mais avec des vieux modèles mais remis au goût du jour voilà c'est ça on va retrouver les bonnes vie 4 et les R5 etc c'est clair que ce qu'a fait Tesla et interroge en tout cas dans le secteur l'automobile c'est ce qu'a fait Apple il y a quelques années de ça avec leurs processeurs aussi ils veulent avoir une maîtrise complète de la chaîne c'est ce qu'a fait Google pour les TPU donc maîtriser le Google Traduction et tout ce qu'importe Google ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils maîtrisent toute la chaîne y compris faire un TensorFlow c'est à dire vraiment les frameworks très très en amont jusqu'à faire leur puce dédiée pour mettre soit dans leur téléphone ou soit dans leur data center donc c'est sûr que quelque part Google ils n'ont pas de problème de souveraineté comme le disait Eric ils maîtrisent tout de A à Z donc finalement que la technologie vienne de Chine ou du Pôle Nord c'est pas grave parce que de toute façon ils maîtrisent tout donc je pense que c'est important c'est sûr qu'il y a des problèmes de souveraineté et on ne peut pas le négliger surtout aujourd'hui il y a quand même des problèmes géopolitiques qui font ce que la situation actuelle mais c'est vrai que là où la France et l'Europe ont vraiment une valeur ajoutée on sait très bien que l'embarqué c'est un des endroits où la France et l'Europe est forte et compétitive par rapport même aux Chinois et aux Américains et l'utilisation de l'IA dans l'embarqué va automatiquement générer le fait que la France et l'Europe vont devenir des acteurs majeurs dans ce monde là puisqu'ils maîtrisent l'embarqué ça c'est clair c'est un fait maintenant il n'y a plus qu'à maîtriser le fait de mettre l'IA dans l'embarqué et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à faire Que pensez-vous les uns et les autres de l'initiative qui a été née à l'été 2019 se manifeste des industriels français pour l'IA bonne initiative est-ce qu'elle a donné des suites est-ce que l'année 2020 très particulière a un peu cassé le rythme qu'est-ce que vous en pensez je ne sais pas qui peut s'exprimer sur ce point peut-être Clément puisque Renaud fait partie je crois des signataires de ce manifeste mais peut-être que vous n'êtes pas plus locaux sur ce point là Je ne vais pas avoir beaucoup d'informations là-dessus Mais de manière plus générale on a beaucoup parlé de véhicules est-ce que l'automobile est le seul secteur où on peut déployer aussi facilement l'IA dans les prochains mois ou les prochaines années et à terme est-ce que c'est ce secteur-là qui peut être moteur si je puis dire pour les autres secteurs pour une diffusion de l'IA dans l'embarqué Eric Je pense que c'est clairement pas le seul secteur il y a beaucoup d'autres secteurs industriels qui incorporent des choses relativement simples à base d'IA par exemple dans la vision industrielle ou dans les automatismes donc ça c'est aussi une réalité d'aujourd'hui bien sûr dans l'aérotique et la défense il y a énormément d'applications il y a des annonces qui ont été faites par exemple sur le futur programme FK de défense européenne de bâtir des drones qui ont incorporé de l'IA c'était le sens de l'accord qu'on avait passé qu'on a annoncé au Bourget l'année dernière avec Airbus donc évidemment il y a beaucoup d'applications et je dirais ce qui accélère aujourd'hui l'utilisation de l'IA c'est la disponibilité d'une foultitude de données qui sont des données libres et qui sont des données gratuites alors c'est vrai qu'il peut y avoir certains biais et toutes les données doivent être un petit peu inspectées avant de les faire avaler un système mais il y a énormément il y a énormément de communautés qui se créent de manière à pouvoir bénéficier de beaucoup d'informations aujourd'hui si on prend le secteur de l'automobile la ville de Pittsburgh elle est entièrement numérisée vous pouvez faire rouler une véhicule autonome au plateau de Saclay à Pittsburgh à Shanghai donc vous avez déjà des sortes de test bench numérique qui existent qui permettent de valider des systèmes et de les apprendre et ça je trouve que c'est des interactions très intelligentes des autorités publiques qu'on dit là on va vous mettre un terrain d'expérimentation un petit peu aux petits oignons pour que vous puissiez connecter des données et faire bénéficier à tout un écosystème de l'accès à ces données pour faire apprendre à différents algos de différentes sortes de différents systèmes différentes choses mais donc la mise à disposition de données à l'intention d'un écosystème pour qu'elle puisse être exploitée ensuite par des data scientists et par des créateurs d'algorithmes ça je pense que c'est vraiment très intéressant comme type d'initiative et elle est là et elle est là il n'y a pas de frein cette mise à disposition il n'y a pas des concurrences qui se mettraient en place des freins des choses qui feraient que ça n'avance pas aussi rapidement que ça devrait les conflances elles sont un petit peu géographiques c'est à dire que si vous voulez être un développeur de systèmes vous avez des testbeds numériques à Unterschleischem à côté de Munich vous en avez à Pittsburgh vous en avez à Shanghai vous en avez au plateau de Saclay et c'est le plus rapide à mettre à disposition le maximum de données qui va y gagner donc ça c'est un je pense que c'est un enjeu important il y a beaucoup de données spatiales par exemple qui sont mises aussi à disposition pour d'autres types de systèmes notamment dans le vol de drones faire en sorte que les drones puissent voler avec pas mal d'identifications de données spatiales ou systèmes de mission donc cet aspect rapport aux données est un élément vraiment vital dans le domaine de l'IA puisque les technologies elles ont évolué à leur rythme mais par contre la masse de données apprenable par les systèmes elle elle explose c'est exponentiel on a beaucoup parlé des choses qui se sont accélérées dans cette année si particulière année 2020 je ne sais pas si c'est Marc qui va prendre la parole sur ce point est-ce que l'IA embarquée aussi a profité de cette accélération de cet emballement de manière plus générale de la digitalisation mais est-ce que l'IA embarquée a pris sa part dans cette accélération des choses je vais d'abord répondre un peu à Eric je suis tout à fait d'accord avec lui et surtout il a mis un point important et qui est aussi lié à votre question c'est l'aspect rapidité quand j'étais en Californie mes collègues me disaient vous en Europe vous faites des comités vous faites des standards nous on agit comité théodule comme disait le général je pense que c'est très important sur l'IA embarquée on voit que les GAFA commencent à regarder ça avec forte attention le dernier Amazon Echo a un processeur qui fait la reconnaissance vocale en local il n'en voit plus sur le cloud ils ont fait une alliance avec une boîte chinoise expressif tel que pour 5 dollars vous rendez n'importe quel dispositif intelligent avec Alexa etc toujours connecté et donc c'est pour le faire entrer en fait dans l'écosystème et donc justement cet aspect d'avoir des dispositifs connectés d'avoir des assistants vocaux etc ça a bien augmenté durant cette période en fait de pandémie et on voit en tout cas aux Etats-Unis un peu moins en France parce qu'on est assez réticents vis-à-vis en fait des assistants personnels mais aux Etats-Unis et autre part en Europe essentiellement dans les pays plutôt anglo-saxons bon j'inclue l'Allemagne dans l'anglo-saxon dedans il y a eu une grande voie de saxon ce sont les saxons bien sûr donc tous ces aspects d'intelligence d'interface utilisateur plus facile a fait un grand boom aussi même chose de votre côté Stéphane est-ce qu'il y a eu un grand boom est-ce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé on l'a dit dans cette année 2020 est-ce que l'IA aussi a profité de ce grand pas en avant dont on parle dans d'autres secteurs ce qu'on peut dire c'est que ça n'a pas été ralenti clairement et la dynamique la dynamique que tout le monde avait eu les années précédentes a continué ça s'est pas ralenti parce que tout le monde se rend bien compte que de toute manière il faut être là le premier et du coup il n'y a pas le choix donc il faut aujourd'hui il y a permet de résoudre pas mal de problèmes c'est pas la solution à tous les problèmes elle vient souvent en complément de technologies qui existaient il y a 10 ans mais par contre c'est sûr qu'il y a des problèmes qui sont résouls grâce à ça et ne pas être dans certains secteurs ne pas avoir ce type d'application prête en 2021 pose un problème de compétitivité donc c'est vital et je pense que c'est pour ça qu'on a vu pas mal d'entreprises continuer à investir continuer à faire de la R&D dans ce monde là parce que c'était nécessaire pour eux fondamental Eric de ne pas laisser tomber la R&D surtout en période de crise tout à fait et c'est ce qu'on constate le métier d'Annecy c'est de donner des outils de simulation et de développement logiciel aux ingénieurs donc notre revenu il est indexé à la R&D que font les gens enfin Q3 on avait annoncé je crois 7 ou 8% de croissance malgré une année où l'économie a chuté et donc moi j'ai pas constaté et on a un assez bon observatoire sur une quarantaine de pays j'ai pas constaté de chute dans les investissements à R&D sachant que c'est une crise où la demande est contrainte artificiellement mais c'est pas une baisse de la demande c'est juste qu'elle peut pas s'exprimer et donc je vois énormément d'acteurs et de clients qui continuent à investir et qui font un shift vers la digitalisation vers le numérique vers la simulation le secteur de l'électronique se porte bien les gens ont réinvesti la sphère un peu privée donc ils se sont équipés en ce qu'ils pouvaient consommer ils pouvaient pas consommer de nourriture le boom des téléviseurs voilà donc ils ont consommé de l'électronique et donc les marchés électroniques au sens large il y a bien sûr joué un rôle important et était assez essentiel et on voit que certains pays qui sont sortis du confinement comme la Chine les ventes d'automobiles ont redémarré ils y reviennent dans certaines villes c'est un peu inquiétant je ne veux pas faire de commentaire sur la pandémie mais en tout cas sur l'aspect est-ce que la R&D cette année globalement on n'a pas encore les chiffres mondiaux mais est-ce que le volume de R&D a baissé cette année je ne pense pas à notre niveau côté observateur journalistique on sent bien que tous les grands patrons qui viennent nous disent que la R&D ils n'ont pas fait de sacrifice dessus c'était surtout pas le moment de le faire d'ailleurs un mot encore on a beaucoup parlé de l'importance de coopérer de travailler ensemble quand on est des grands acteurs privés plutôt des industriels ou autres les pouvoirs publics est-ce qu'ils vous soutiennent est-ce que vous trouvez qu'il y a une impulsion on va parler plutôt de la France dans ces domaines-là est-ce que l'IA on en a parlé avec Mathieu Veil dans la matinée notamment est-ce que c'est c'est un sujet qui leur tient à cœur et est-ce que vous êtes assez soutenus selon vous je ne sais pas qui veut prendre la parole Stéphane déjà à travers les labos comme le CEA des grands centres de recherche comme le CEA c'est vrai que c'est très important et vital pour une nation d'avoir des labos comme le CEA l'INIREA l'ONERA enfin tout ce qu'on connait qui est très bien en France après bien sûr qu'il y a une aide claire des gouvernements de vouloir faire avancer les choses et de lancer des initiatives nous on participe à des initiatives européennes et françaises sur des projets des projets financés et qui permettent qui permettent à un écosystème de continuer à investir massivement en R&D et de faire avancer la problématique donc oui oui c'est clair qu'aujourd'hui que ce soit au niveau français mais européen aussi il y a eu énormément d'initiatives qui continuent d'ailleurs qui sont très fortes toujours donc il y a eu beaucoup de projets en 2020 et il y en a encore beaucoup qui vont arriver en 2021 donc ça c'est clair qu'il y a eu une bonne dynamique qui est venue aussi de ces instances là Les processeurs Calray on les retrouve quand dans le secteur automobile ? Il faut demander aux clients ça Je m'adresse aux clients Clément alors vous êtes dans la part Il y en a dans la salle Il y en a peut-être dans la salle d'ailleurs Clément Clément à quand les processeurs Calray dans les futurs véhicules Renault ? Je transmettrai la question aux collègues de mon père Je ne vous pose que des questions pièges Clément aujourd'hui C'est parce que vous n'êtes pas là Je profite de ça Un mot quand même de cet environnement de cet écosystème qu'il soit avec les autres acteurs privés que ce soit avec les pouvoirs publics français et européens comment quand on est à votre poste donc dans la recherche dans un des plus grands constructeurs automobiles mondiaux comment est-ce qu'on vit ça ? On se dit qu'on est porté par une vague plutôt positive malgré les circonstances actuelles ? C'est indispensable de réussir à mettre des voitures le plus intelligentes possible sur la route ça ne peut pas se faire tout seul donc effectivement il y a tous ces leviers qui sont mis en place à travers les projets financés par l'État ou par l'Europe et ça permet à tout le monde d'apprendre beaucoup là-dessus et ça n'empêche pas non plus de développer certains algorithmes des choses comme ça vraiment en interne donc pour garder une compétitivité en tant qu'acteur privé aussi de mon point de vue j'ai l'impression que c'est un système qui fonctionne bien et qui n'a pas l'air d'avoir vraiment stoppé complètement à cause de la crise actuelle c'est qu'un creux passager à surmonter qui ne va pas forcément être simple à surmonter mais on sent bien que dans le point de vue recherche il y a la volonté pour continuer à faire survivre ces sujets de long terme en conduissance que s'ils sont de long terme de toute façon Merci beaucoup Clément Zinou pour votre intervention dans cette table ronde on a eu des petits problèmes de son mais on a bien compris évidemment tout ce que vous nous avez dit depuis presque une heure maintenant il nous reste à peu près cinq minutes on va finir par un petit tour de table de nos trois participants qui restent en présentiel Marc Duranton je souligne l'hommage de Stéphane Cordova à la recherche telle que vous l'incarnez au centre tel que le CEA liste évidemment c'est fondamental parfois une image vu de l'extérieur un peu poussiéreuse en fait ce n'est qu'une image il y a vraiment vraiment une activité et une activité au service à terme de l'industrie et de la réalité effectivement un des intervenants a parlé de la recherche à l'industrie c'est le logo du CEA c'est notre mission en fait de transférer la recherche qui dans le domaine de l'embarqué et dans le domaine de l'intelligence embarquée explose donc là on a parlé du deep learning mais il y a de tas de nouvelles approches avec les transformeurs etc la semaine dernière j'ai fait une présentation qui parlait du plus gros réseau qui faisait 175 milliards de paramètres elle est déjà dépassée avec un nouveau réseau qui fait 1600 milliards de paramètres donc bon alors effectivement ce n'est pas pour l'embarqué à part que en le simplifiant en l'adaptant par des approches de transfert learning ça peut être adapté à des systèmes d'embarqué pas demain mais après demain donc effectivement la recherche est importante et je pense que pour l'Europe le point c'est de ces dossiers être à la pointe de la recherche et que nos industries soient capables de prendre des risques et d'implémenter de nouvelles approches dans l'intelligence artificielle embarquée parce que là on peut prendre un lead et rattraper notre retard je dirais par rapport au GAFA et avec des modèles qui sont gigantesques et avec beaucoup de données donc on commence à avoir d'autres approches un peu plus frugales en énergie et aussi l'autre aspect c'est l'IA de confiance qui est aussi l'un des thèmes que la France doit bien pousser prendre le lead pour reprendre l'expression de Marc Duranton est-ce que c'est possible on se projette on fait une autre table ronde en décembre 2021 est-ce qu'on aura pris le lead est-ce que la crise sanitaire sera derrière nous est-ce qu'on aura d'autres horizons de quoi est-ce qu'on parlera si on fait la même table ronde dans 11 ou 12 mois j'espère qu'on parlera d'une utilisation opérationnelle pragmatique de l'IA pour apporter de la valeur à des produits d'une part et d'autre part je crois que ce qui est vraiment très très important c'est que les centres de recherche les start-up les grands groupes qu'ils soient des technologies ou utilisateurs travaillent vraiment ensemble j'étais fasciné j'ai suivi carré depuis longtemps quand j'avais créé l'essai il y a 20 ans j'avais essayé de parcourir un peu la planète pour trouver des investisseurs industriels et j'en avais trouvé que deux qui étaient Intel et Thales à l'époque tous les autres utilisateurs potentiels c'était très difficile de lever des fonds auprès d'industriels aujourd'hui quand Calrace s'est introduit en bourse et je crois que c'était assez assez successful après tu avais Renault, MBDA Safran enfin il y avait un assez grand nombre d'industriels qui se sont qui ont validé l'intérêt de la technologie et qui a permis ensuite au marché financier de jouer leur rôle et ça je pense que c'est très important en ce qui concerne Ant6 on est nous-mêmes investisseurs dans une demi-douzaine de start-up parce qu'on considère qu'ils développent des technologies on donne nos outils aux start-up dans un programme start-up toute boîte qui avait fait moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires peut avoir tous nos outils avec 99% de discount et donc ça permet à des gens de commencer à utiliser les meilleurs outils et à se développer et puis après bien sûr ils passent dans un mode commercial on a SpaceX par exemple qui était aujourd'hui un de nos clients des programmes start-up aujourd'hui c'est plus vraiment une start-up et donc je pense que c'est une espèce de fonctionnement dans lequel je dirais les États leur mission c'est vraiment de faire en sorte que la recherche et l'enseignement fonctionnent et fonctionnent bien mais c'est aussi de la responsabilité des grands groupes de technologie d'aider des technologies que ce soit en tant que client ou en tant qu'investisseur à faire en sorte que ça se développe il y a plein de pépites en France en matière d'IA et donc moi mon souhait pour l'année prochaine c'est qu'il y ait au moins 12 levées de fonds de 12 start-up avec des industriels français autour de la table mais on constate d'ailleurs que le record des levées de fonds pour la French Tech donc au-delà de l'IA seul a été battu en 2020 malgré la crise 5,4 milliards d'investis et des tours de table supérieurs souvent à 100 millions d'euros ce qui était très rarissime avant en tout cas il nous reste 30 secondes Stéphane Cordova le mot de la fin est-ce que vous restez sur ce même optimisme qui est celui d'Eric Banteni oui oui carrément je pense qu'aujourd'hui la dynamique est telle que ça va continuer et puis personnellement au niveau de Calray on le voit tous les jours donc cette dynamique autour de l'IA mais autour des nouvelles technologies en général elle est là elle est bien présente en France et bien présente en Europe donc je ne me fais pas de soucis qui est n'est pas de soucis qui est n'est pas de soucis qui est n'est pas de soucis